Pfff... Charary, je mets une tour de bonne humeur. Ouais, je commence vraiment une vidéo YouTube avec une serviette sur la tête. On se crème, on se crème pour faire une intro quand même hydratée. Ça, ce serait important. You know what, aujourd'hui, pas peu fier de vous annoncer que c'est la deuxième édition de la chasse aux trésors en friperie. Oh, ça oui! Dans le fond, c'est vraiment simple. Je vous ai demandé sur Instagram de nous mettre au défi, de nous dire des catégories d'articles spécifiques que vous aimeriez qu'on trouve en friperie. Parce que, quelque chose que j'ai compris avec le temps, parce que ça fait très longtemps que je magasine en friperie, c'est que c'est le fun, c'est agréable de magasiner en friperie, mais si tu vas en friperie, tu dois pas avoir d'attente. Tu vas pas magasiner en friperie en te disant comme, bon, aujourd'hui, je me trouve un code de cuir. Parce que tu vas trouver tout, sauf ton code de cuir. Fait que je me disais, est-ce que c'est possible de vraiment aller magasiner en friperie avec des choses spécifiques en tête? Et de là, m'est venue l'idée de créer un concept révolutionnaire du jamais vu. La chasse aux trésors. La chasse aux trésors, eh oui! La chasse à beaux trésors, en fait. Parlant, mon maquillage fait aucun sens, puis je m'en rends compte en faisant le montage de ma vidéo après, genre. Mais genre, une semaine après avoir tourné la vidéo, il est comme trop tard pour aviser que dans le fond, t'as eu une face de cul tout le long de ta journée, t'sais. T'es un peu con, t'es un peu con. Comment ça fonctionne, c'est que moi pis Émile Alune, on s'en va séparément, en friperie. Séparément, comme pas ensemble, c'est ça que je veux dire. On a dix catégories, des catégories que vous nous avez données, et on part à la recherche de ces dites catégories-là. Fait que j'ai bien hâte de voir si moi pis Émile Alune, on va être capables de trouver toutes les catégories de 1 et de 2. Qui? Mais qui va remporter cette chasse aux trésors? Je ne sais guère, je ne sais guère. Je ne sais pas si moi, mais... Ça se pourrait que ça soit Émile aussi, parce qu'Émile, c'est une féroce compétitrice. C'est une féroce compétitrice. Ça gosse tellement quand t'as un style qui coopère plus que l'autre, genre. T'sais comme si les deux coopèrent pas, c'est pas grave, ça paraît pas, t'sais, les deux sont lettres. Mais si t'en as un bout pis un lettre, ça marche pas, là. Ça marchera pas, là. Non, 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 là. C'est parti, mon kéké! Direction les friperies! Je suis vraiment excitée. J'ai un peu stressée, parce que je pense que si on pense aux créateurs de contenu au Québec, on pense à moi pis Émile quand on parle de friperies. Fait que mon orgueil, mon égo, c'est une grosse compétition aujourd'hui, la gang. C'est une grosse compétition. Me voilà encore dernière minute, et oui. On est mercredi soir, et demain et jeudi, on filme la vidéo chasse aux trésors, friperies avec casse, pis je n'ai rien acheté encore. Pis je viens de faire 40 minutes dans le trafic pour venir à ce village des valeurs-là, parce que je sais que casse fera pas autant de route pour se rendre jusqu'ici, parce qu'elle aime pas se faire de char. Fait qu'on est au village des valeurs, à Notre-Dame-Gedrasse, pis on va essayer, on va essayer très fort de trouver tout ce qu'il y a sur la liste. Tu sais, je suis arrivée ici avec plein d'espoir, parce que casse et moi, genre, on est trifteuse professionnelle, je sais que, I got this, I got this, man, c'est rough. Oh my god, là, c'est des marimés. Cette section-là, cette section-là, on va le trouver, on va le trouver. Bon, je relisais la liste, pis je me suis dit qu'on allait commencer par quelque chose que je connais, les robes, fait qu'on va essayer de trouver une robe noire sainte. On est dans la section des robes, il y en a plein des noires, mais j'aimerais ça en trouver une que je vais porter. Bon, pis évidemment, je me suis perdue dans la section chaussures, sauf que ce sont pas des chaussures avec un genre de crème de vache. Disons que les vaches n'ont pas de brun dessus. Je vais les mettre en attendant, dans la nuit. Je suis maintenant dans la section petits jouets pour enfants pour trouver quelque chose pour la chambre de bébé de casse. Pis je veux vraiment que, genre, elle aime l'affaire. Je veux vraiment qu'elle le mette dans sa chambre. Je l'ai. Je l'ai. Oh my God, casse. Si je t'achète ça, tu le mets-tu dans ta chambre de bébé? Je t'aime à Ketel! Ça serait mon genre de mettre ça dans ma chambre de bébé. Je suis en train de chercher du fucking Lululemon, man. Ah, c'est-tu que je trouve rien? Pis dans le fond, j'ai réalisé que je sais même pas c'est quoi le logo de Lululemon. Genre, est-ce que c'est ça? Il me semble que oui. Je vais aller confirmer sur Internet, mais il n'est pas marqué Lululemon dans quelque page, là. As-tu marqué? Oui, c'est ça! J'ai presque tout. Tout ce qui me manque, c'est quelque chose de Lululemon. Et ça semble être vraiment difficile à trouver. Donc, bonne chance à Amy. Accueillons sans plus attendre... Amy, une allure! Amy, c'est moi! Je te l'ai incité! Yo, je te l'ai incité! C'est tellement un concept fou raide! Ah oui, t'es contente de participer! Ben, certainement, je trouve que ça fait juste du sens que tu m'as invitée parce qu'on est les deux shifters des plus nice de Montréal, du Québec. Ok, genre, c'est quand même gros, là. Première question. Oui. Est-ce que t'as trouvé toutes les catégories? Oui. Moi aussi. Yeah! Yo, il y en avait par exemple que c'était quand même difficile! Ah ouais, dis donc, dis-moi en plus! Qu'est-ce que t'as trouvé difficile? Lululemon, dans la section du sport, parce que Lululemon, souvent, c'est du linge de sport, je suis comme... Les leggings? Les leggings? S'ils scratchent, quoi, même, tu le renvoies et t'envoies un. De Lululemon? Oui! Ah, moi, je connais pas du tout cette marque, mais tout le monde me demandait qu'on trouve des estimes à faire de Lululemon. C'est genre, les leggings Lululemon, c'est les plus confortables, c'est les plus nice, pis dans le fond, s'ils pètent, ils sont de 45 vies. Fait que t'y retournes, ils t'en renvoies. Fait que tu perds à les amener au Village des Valeurs, dans le fond. Tu perds. Fait que c'est pour ça qu'ils en avaient pas. C'est pour ça qu'ils en avaient pas. Écoute, tabarnak, après les chuchées! En fait, moi, en magasinant mon Lululemon, j'ai réalisé que je savais même pas c'était quoi le fucking logo du Lululemon. Oh my god, je suis allée chercher un! Je suis allée chercher un! J'ai écrit sur Google et le petit truc de moi! J'étais genre, est-ce que c'est un Lululemon? On dirait que le logo était mystérieux, je vais voir, je suis comme, ah non, ton liste c'est pas un Lululemon! Au début, je tombe sur un Loli, c'est un L. Oui! Mais c'était pas ça. Ah mon Dieu, c'est donc bien drôle! J'ai trouvé deux morceaux Lululemon, 7 minutes avant la fermeture du magasin. No way! Dernière minute, il y a un morceau à terre, je le ramasse, c'est du Lululemon. Ok, fait qu'est-ce qu'on est prêtes? Oui, pour la première catégorie qui était des Converse d'une couleur spéciale. Parfait, il y a au sein que je vais gagner. Ah oui! On en avait chié! J'ai deux, trois, quatre. Hop! Ah! Son couleur pâle! J'ai encore un que j'achetais à ma fille! Attendez! Mais c'est tellement cute! C'est trop beau. Ah non, Amy! C'est trop beau! Mais j'ai quelque chose à dire par rapport au Converse. Non, c'est pas une couleur nice, on noir. C'est trop beau. Non, je sais. Attends, j'ai quelque chose à dire, ok? C'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fake Converse. Oui! Je sais pas si tu t'es rendu compte de ça, toi aussi. Oui, parce qu'à un moment donné, j'étais comme bleue, je les aimais vraiment, je les avais mis, mais j'en avais vu d'autres couleurs, mais je me souviens pas, tu vois. Je pense qu'il y a des modifles, il y avait des designs dessus, puis j'ai voulu les prendre, j'ai vu que c'était des faux. C'est ça. Parce que moi, j'ai trouvé des jaunes flash, j'ai trouvé des roses fucking flash, mais ils étaient fake. Il faut des all-stars. Il faut des all-stars. Les seules que j'ai trouvées, c'était des noirs, mais j'étais comme, je vais les acheter pour le bien de la cause, parce que je me suis dit peut-être que toi, t'en avais pas trouvé. T'en as trouvé, ça! Ça en est trouvées, puis ils sont vraiment nice, fait que, regarde, je pense que j'ai gagné. Ben, tout repose dans les mains des juges, fait qu'ils m'ont fait empathique, tu sais, moi, je suis quand même enceinte. Non. Des converse d'une couleur originale. Donc, premièrement, je t'en disais que les deux ont trouvé des converse, donc déjà là, bravo. Des vrais converse. Des vrais, pas des faux, des vrais. Des vrais. Oui, 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 oui. Je pense que la catégorie disait bien des converse d'une couleur nice, puis notre contestante Cassandra était celui noir. Mais selon les critères de toi, mais si, mettons, on était Marie-Gagné en ce moment, les converse noirs de Cassandra gagneraient de la valeur. Cependant, je pense que le pourcentage des gens qui regardent la vidéo ne sont pas des Marie-Gagné et sont des gens qui, pour eux, c'est bleu. Mais demandons-leur, mais demandons-leur dans les commentaires, êtes-vous Marie-Gagné? Ok, fait que si, si je fais le calcul en ce moment, selon toi, Amy gagnerait, puisque la couleur est plus, comment dire, extravagante. Plus couleur. C'est sûr que si t'es pas Marie-Gagné en ce moment, tu regardes la vidéo. Et comme le noir, c'est pas une couleur, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances. Et donc, Amy emporte ce challenge. Prochaine catégorie, c'est un CD de Marie-Mé. Et ça a l'air tellement bête, je trouve, comme catégorie, mais vous avez été tellement nombreux à me demander. On a des fans de Marie-Mé dans place. On a des fans de Marie-Mé. Ben, moi, j'ai trouvé. Ok. Moi, je pense que le gagnant, ça devrait être genre celui où elle a eu plus de hits dessus. Je n'ai pas de main. Elle gagne. Ayez un peu d'empathie pour moi, ok? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché intensément, de manière intense, j'en avais mal aux yeux, sérieux, je le voyais plus clair. Non, je l'ai trouvé en demi-note. Ben, voyons! C'est-tu vrai? T'es écrit en gros. Ben, non, je te crois pas. T'es là. Ok. J'ai pas fini mon argument. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, j'ai beaucoup cherché, puis ça a été difficile. Oui. Et puis après, je me suis rappelé que Marie-Mé a fait Star Academy. Non, ça compte pas. Ça ne compte pas. Fait que j'ai trouvé le CD de Star Academy qui allait participer. Moi, j'ai trouvé le CD de Marie-Mé, attention, dans Heureuse Attraction. Et attention, il y a même un petit poster à l'intérieur du CD. Ok. Et regardez, il y a même le petit pamphlet avec toutes les paroles et les photos de Marie-Mé en excellentes conditions. Ok, mais regarde-moi, elle est là, puis regarde par terre. On ne te ferait même pas elle. On ne te ferait même pas elle. On ne te ferait même pas elle. Mais quand même. Non, non, moi, j'ai rushé. J'étais elle-même. Tu m'as juste juste la madame à côté de moi qui me dit que là. Oui, elle-même. Elle a laveu, il faut aussi. Oui, tu vois, c'est ça. J'étais comme quand même ce que j'ai laveu, tu sais, merde. Mais j'espère que les jeux, je vais quand même reconnaître l'effort. Bon, on va espérer. Parce que c'était quand même bien pensé, là. On va espérer. On va espérer. J'ai entendu dire qu'il était bitch, fait que je ne sais pas. Un CD de Marie-Mé. Ah bien, Amy, c'est sûr, elle a trouvé un CD de Marie-Mé, elle. Mais je tiens à quand même mentionner que Cassandra a fait l'effort de se creuser les manerages que Amy n'a pas fait. Mais non, parce qu'elle a trouvé le CD de Marie-Mé. C'est un argument béton. C'est un argument béton. Écoute, je ne suis pas en train de dire que les efforts de Cassandra ne sont pas remarqués. Oui, ils ont été remarqués. Donc, on donne le point à Amy encore. Eh oui. Prochaine catégorie, un chandail avec un papillon dessus. Ça, c'est la catégorie que mon élément, je le trouve cute, je le porterai, mais c'est celui qui craint un peu plus. Ah, en fait, elle n'est pas confiante. Un, deux, quatre, go. Oh, il est fucking beau, le lien. Moi, c'est genre un petit peu pour enfants, mais regarde, il est un petit peu pour enfants. Ah, t'es trop cute. Ah, c'est trop mignes. Parce que j'étais comme, je n'arrivais pas. Ok, mais c'est tellement drôle. C'est sûr que t'étais fucking contente quand t'as vu, elle avait un petit petit papillon. Ben, en fait, il y a un trou. Ah, ben, j'ai trois fois plus de chances de gagner, là-bas. Non, mais ok, mais attends, là. Excuse-moi, moi, c'est un gilet avec un papillon. On me confirme, c'est un papillon. Non, mais honnêtement, je le trouve vraiment beau. Je le porterai, ce gilet-là, moi. Non, mais en même temps, tu pourrais me le donner? Je pourrais... Ben, je vais te le donner seulement sur les jeux, je m'offle les poings. Ah, ben, j'entends dire qu'il était pas si bitch que ça. Enfin, finalement. Excuse me, c'est quand même un cuillot de gilet, là. Check it. Mais c'est parce que je trouvais ça très mignon, les petits animaux, genre. T'as genre tout le règne animal avec, genre, un petit papillon ici. Mais check, il est en reliave. Il est en reliave, genre. Un chandail avec un papillon. Ah, c'est difficile. Ben non, c'est facile. C'est évident, c'est d'une évidence. La demande était un gilet, un papillon. Cassandra a amené un gilet, un papillon. Amy a amené un coton ouatté, 42 papillons. Des écureuils, des fleurs. Tout le monde. La forêt en entier. Qu'est-ce la demande? J'entends l'oreille que la contestante Amy souhaite donner le poing à Cassandra, c'est celle-ci. Décide de lui donner le gilet. Mais c'est une manipulatrice, cette Amy. Non, elle est un fucking bridon. Cassandra l'accepte. Donc, pour l'instant, ce serait deux points pour Amy, un point pour Cassandra et un nouveau gilet pour Amy. J'ai bien hâte de voir ce que la suite nous réserve. La prochaine catégorie, j'ai trouvé que c'était une grosse catégorie. Moi, je ne sais pas toi. Ok, c'est quoi? Une basic robe noire. J'ai trouvé ça tellement difficile parce que moi, j'avais vraiment beaucoup de belles robes noires dans mon panier. Mais laquelle choisir? Même dilemme ici. Oui. J'en avais trois hier. J'en ai choisi une. J'arrive, j'en montre à mon chumière, il est comme un. Je suis comme, ok, j'ai du temps. Je vais retrouver, j'en ai encore trois dans mon panier. Laquelle que je prends. Oui. Je peux-tu dire quelque chose? Quoi? Il y a-t-il quelque chose de plus plate qu'une basic black dress? Un, deux, trois, go. C'est pas basic pantoute. Hey! Cheque ça. C'est pas basic. Pardon? Une manche pleine. Ben non. Ben non. Je t'ai compris parce qu'elle était basic à souhait là. Non, non, non. Yo, tu m'y es? C'est-tu basic? Je t'ai dit. Est-ce que je l'aime? Elle est basic. Oui. Vraiment? Ça, c'est beau. Mais est-ce que c'est basic? Non, ma chum. Ok, je vais te montrer ma deuxième. Ma deuxième, c'est un tout autre style. Ok, ben, es-tu basic celle-là? Mais je tiens à dire que je trouve que la deuxième est au goût du jour. Je trouve que Noémie Lacerte pourrait la porter. Ok, oh, ça risque d'être beau. Oui. T'es-tu prête? Oui. Tada! C'est vrai que ça fait froid, Noémie. Oui! Elle est trop belle, là! Mais elle est pas basic. Mais oui, basic! Mais non, tu me nais si, il y a des froufous dans le bas. Excuse-moi. C'est pas des froufous, c'est de la petite dentelle. Premièrement, c'est une robe de balle. Il y a des froufous. C'est pas une robe de balle. Non, mais elle est vraiment belle. Excuse-moi. Est-ce qu'on va voir le résultat des juges? Parfait. Une basic robe noire. Quand on pense à une robe, on pense à des bretelles. La robe d'Amy n'en avait même pas. Ah, elle n'en avait seulement une. Une basic robe mérite d'avoir deux bretelles. Donc, une robe bretelles-less serait moins une robe? Absolument. C'est exactement ce que je tentais de dire. J'ai de la misère à donner le point à Amy. J'ai aussi de la misère à donner le point à Cassandra. C'est difficile. J'aurais envie de vous faire voter dans les commentaires, mais par contre, ça va être long avant qu'on aille de répondre. J'aurais envie de faire voter une personne extérieure. Le copain avec Cassandra. Cédric! Viens ici! On a besoin de toi! Nous avons fait appel à un troisième juge. Cédric, ici présent. Vous avez une dure du job, OK? Une dure du job. Tu ne dis pas que c'est clé de rien. OK, bonne idée. Je veux que tu me dises c'est quoi la robe la plus basic des trois. La plus belle robe basic noire. Tu sais, ce que je veux dire dans les trois, c'est laquelle la plus basic. Prends-la et montre-la à la caméra. La plus basic. La plus basic, là. La plus basic. Oui. C'est celle-là. Ah! Le point revient à Cassandra! Il y a des froufrous! Il y a des froufrous, Seb! Il manque une manche. Non, il manque une manche. Ah! 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 Cassandra, elle a gagné cette manche! Honnêtement, si je la garde, c'est mon morceau plus basic que j'ai dans ma gueule. Ben excuse-moi, mais selon Cédric, c'est la première robe la plus basic. C'est la même chose que j'ai su, là. Ouais, ouais, mais en fait, moi, c'est celle-là que je considérais depuis la, aussi. Ah! 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 C'est un plateau à fruits. C'est pas une assiette. Ben, une assiette, tu mets bien ce que tu veux dedans. Hé! T'es en train de moustiner sur ce que je vais mettre dans mon assiette. Yo! Ah! 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 Je réarche des hommes, aussi. Excusez-moi. Excusez-moi. Elle est magnifique, regardez si je la tourne, waouh! Elle est vraiment magnifique mais juste qu'elle est capable de la tourner par derrière, c'est que c'est pas une assiette. Ben oui, c'est juste qu'elle a un support tellement qu'elle est hot. C'est pas un plateau. Ça la rend original. C'est la gang, tu peux pas commentaire. C'est pas un plateau. Une petite assiette vintage de café parce que je suis fan de café, je me suis dit que oh my god, ça va tellement être beau chez nous. Yo, je sens que les juges vont vraiment s'obstiner. Je sens qu'ils vont s'obstiner. Une intuition! Le somme toute si facile en considérant qu'une personne avait acheté un plateau. Mais je ne pense pas que c'était un plateau, je pense juste que c'était une assiette qui était supérieure aux autres assiettes. Est-ce qu'on fait appel à la troisième chose? Ben écoute, la plus belle c'est clairement celle-là. Ok, est-ce que c'est une assiette ou un plateau? Ben non, c'est une assiette supérieure. C'est un plateau. Le point Bahémi, malheureusement. Heureusement, tu donnerais le point à quelle assiette ou quel plateau? En termes de beauté spéciale, c'est clairement le plateau. Clairement, le plateau est magnifique, mais on a encore dit plateau. Et c'était assiette, donc je pense que le point va à la contestante Aimee. Mais oui, effectivement, mais honnêtement, cette assiette, que voici, elle est facile à battre. Vous n'êtes pas foncé ma main. Ah ben voyons donc! Donc selon les dires de Cédric, ce serait Aimee qui gagne. Mais de très peu, car quand même, je tiens à dire qu'il a préféré la sienne de plateau de Cassandra. Quelque chose avec un motif de vache. 1, 2, 3, go! Ah! Est-ce que c'est vraiment un motif de vache? Yo, il y a même le petit... J'en doute. C'est vraiment un motif de vache. Ce sont pas des chaussures avec un genre de print de vache. Parce que ça, c'est un motif de vache. Ben, c'est des vaches. Ben, c'est des vaches. Ben, c'est des vaches. Non, mais c'est... Ben là! Mais non! Tu peux pas voir une vache, je fais l'essentiel juste le motif. Ben là! C'est pas vraiment un motif de vache, là. Ben. C'est comme... C'est des vaches spéciales. C'est des Nine West. Il fallait qu'il y ait un motif de vache. Je vais aller voir un motif de vache. C'est difficile. C'est difficile. Car Cassandra a trouvé des vaches. Donc, c'est sûr qu'en terme de motif de vache, on est là. C'est des vaches. Je trouve que c'est un peu de la tricherie. Ben non! C'est quoi les chances qu'elle tombe sur une banque en vache? T'sais! Et en ce moment, on analyse le motif de vache. Parce que je pense que Amy n'avait pas nécessaire compris. Donc, motif de vache, nous avons noir et blanc. Pas du tout, là! Ben là! Ben, quelqu'un peut-tu nous dire c'est quoi le motif? En ce sens, j'aurais tendance à donner le point à Cassandra. Je pense qu'on devrait lui donner parce qu'elle est consacrée. Ok, ce serait là qu'elle jouerait sa carte de fache. C'est là qu'elle jouerait sa carte de fache. Parfait! Elle va le prendre! Elle va le prendre! Nous sommes rendus au fameux morceau Loulou-Lebon. Je suis prête. Allons-y. Un, deux, trois, go! J'ai trouvé une petite camisole vraiment mignonne turquoise. Vraiment mignonne, c'est le mot qu'il a utilisé. Check, j'ai trouvé un haut qui fit de rire avec ton pantalon! T'as trouvé un plat, c'est pas vrai? J'ai trouvé un motherfucking legging. Quoi? C'est que je magasnais. Yo! C'est fucking impossible! C'est pas, c'est pas, c'est pas évident que c'est un Loulou-Lebon, là. Tu sais qu'il y a un qui est écrit en fucking mini. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai vu. Moi, j'ai checké. J'ai vu le petit logo. Voyez-vous. Check. Le petit logo. Ah ben tiens, tout pété ton petit logo. Mais attends, c'est pour ça que tu es super beau. Oui, mais c'est pour ça que j'ai trouvé celui-là qui était super beau aussi. Voilà. On va tellement se détester à la fin de la vidéo. Je suis crampée. Nous avons ça. Puis, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé lui. Puis j'étais genre... Yo! C'était 7 minutes, ça allait fermer. Puis j'étais comme... Ah, j'aurais peut-être pas le temps de main. Ah, c'est lourd. Finalement, je ramasse celui-là à terre. Un autre Loulou-Lebon. Je suis comme non, c'est sûr que tu naisses. Eh, mais il est vraiment beau, ça casse. Ah oui? C'est sûr qu'il fait full bien, oui. Moi, tu vois, je le trouvais laitaché à terre. Moi, j'aimerais avant tout qu'on présente les preuves que la contestante Cassandra a dit que son legging était laitaché. Mais moi, tu vois, je le trouvais laitaché à terre. Non! Mais en fait, la vie... Oui, mais la vie de Cassandra ne compte pas ici. Moi, j'aimerais vraiment qu'on remette la partie où Cassandra a dit que ses legging étaient laitachés. Mais moi, tu vois, je le trouvais laitaché à terre. Si j'écoute la vidéo! Si j'écoute la vidéo puis qu'elle a pas mis ce bout-là... Ouais, parce que c'est elle qui a le contrôle du montage, hein, on me dit. Quand on pense à du Loulou-Lebon, on pense à leur légendaire legging. Et Cassandra a trouvé l'un de ceux-ci. Non. Émy a trouvé des camisoles douteuses. Moi, je pense que Cassandra a trouvé un de leurs anciens loulou-le-mêles avant que ce soit laitaché. Donc, on donne le point à Cassandra. Super! Quelque chose pour mettre dans la chambre du bébé de Cassandra! Regardez comment je suis rendue en scène. Un, deux, trois, go! Ah, trop cute! C'est un petit tricérapetan! Oui! Oui! Ça fit tellement, Cléo! Oui! Tu pouvais le mettre? Oui! À côté, dessus! Attendez, on va l'approcher. Ah, c'est bien beau! Ok, non, mais ça fit. Qu'est-ce que c'est trop cute? Tu mets ça sur sa commode, genre... Oui! Oui! Je suis désolée, mais c'est trop cute. Ça fit trop ensemble! On a bien réussi! Ah! Honnêtement, si j'étais les juges, je nous donnerais un taille. Oui! Un taille, c'est quoi? Un égal. Ah, un taille! Prochaine catégorie. Oui! C'était l'article de la chambre pour la petite de Cassandra. Oui! Qui était, somme toute, il faut le dire, une catégorie... Très touchante! Oui! J'ai aimé l'effort des deux filles. Honnêtement, moi aussi. Honnêtement, c'est la seule catégorie où j'aurais donné égal. Oui! Mais on peut faire ça, moi, je pense. Parce que sincèrement, je sens que les deux items vont ensemble. J'espère vraiment que le toutou et le corps vont se retrouver ensemble dans la chambre de la future enfant de Cassandra. Absolument. Alors, nous donnons personnellement le point au deux. Oui. Mais vous, écrivez dans les commentaires à qui vous aurez donné le point. Prochaine catégorie. Oui. Un livre de développement personnel. Oui, parfait. Il y avait beaucoup de livres en anglais, hein? Oui! Oui. Très peu en français. As-tu pris un livre en anglais? Oui, parce qu'il y avait juste ça. Tu parles des points. Un, deux, trois, go! Le dictionnaire des rêves. Attends. Explique ton livre. De un, il est fucking beau, genre? Oui. Ça, on peut te le donner. Fucking beau, là. Full de qualité. Puis moi, là, je fais tout le temps des rêves. Vraiment fuck top. Puis c'est vraiment nice, là. Mettons, exemple que j'ai rêvé à une... Mettons que j'ai rêvé à une pomme. Manger une pomme présage que vos vœux seront exaucés aussi bien en amour qu'en affaires. Tu sais, comme, tu peux rechercher tes rêves. C'est malade, là. Mais j'ai pas l'impression que c'est comme développement personnel. C'est plus curiosité. Non, parce que les rêves, ça fait partie de nos sens spirituels. Puis c'est important de les développer, ceux-là aussi, là. Mais est-ce que tu grandis en tant que personne en ayant rêvé à une pomme? Ben oui. Ben non, mais peut-être pas la pomme. Attends, tu sais, mettons que je rêve à une maison. Voir la façade d'une maison signifie que vous ne montez. Que vous montez. Voyons, que j'ai de la fleur à lire. Ma part... Ma part te donnait des réponses. Est-ce que ça t'aide à grandir en tant que personne? Ça t'aide à te comprendre mieux. Oui, ok. Tu fais un beau lien ici. Tu as fait un beau lien. Ok, parfait. Merci. Ben écoute, moi ça s'écrit Be more confident. Soyez plus confiante. Soyez plus confiante. Ok. Littéralement, ça c'est le développement personnel, là. De devenir confiante. Ok, mais mettons, lis-nous un passage. Ok, parfait. C'est pour voir. Tu calter les gens. Don't be yourself. Ne soyez pas vous-même. Hein? Of course, this runs up against conventional wisdom which advises the shy to just be themselves when meeting new people. Honnêtement, selon moi, ça c'est développement personnel. Même que ça a la page couverture. What's stopping you? You! Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que comme nous deux, on préférerait lire celui-là. Ben clairement. Mais ça, ça serait plus pour de la curiosité et non pour du développement personnel. Ouais, non, c'est quand même vraiment cool comme lire. Ouais. Fais-tu répéter ça? Pour les juges, non, mais jamais tu pourrais les influencer. Je suis dans le regret d'annoncer à Cassandra qu'elle ne gagnera pas à cette catégorie. Mais son livre, par contre... Va servir. Va servir et va être probablement disposé juste ici. Et je ressens que Amy va appeler souvent Cassandra pour avoir des renseignements sur ses rêves. Some good, oui. Et j'avoue que je ressens que le livre de Amy Lalune va venir aux poubelles. Oui. Donc, nous donnons le point à Amy. Alors, en ce moment... Il y a encore égalité! Damn! Tout se jouera sur la dernière catégorie. Fait que là, c'est la dernière catégorie. Ok, oui! C'est vraiment excitant, là. Oui! C'est la catégorie, quelque chose qui te rappelle un bon souvenir. J'ai l'impression que ça, on va gagner si on l'explique bien. Oui, ben oui, ben oui. Fait que ça, ça peut être n'importe quoi, Aline. Ok, dans ce sens, tout ce que t'as trouvé, c'est pas ton nice, mais t'es comme, j'ai une bonne explication. Non, 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 moi, je trouve nice, là. Ok, ok. 1, 2, 3, go! Ah, mais je comprends! Je suis fucking jaloux, je l'aime. Je sais que ça m'est dans la tête! C'est une vieille sacoche Rock'Aware! Rock'Aware! Elle est donc bien belle, la sacoche! Elle est magnifique! Ça fait tellement années 2000! Oui! Pis moi, là... Tu comprends pas ça? Elle est trop belle! Elle me rappelle vraiment les journées, là. Yo! Moi, quand j'étais jeune, j'avais le manteau Rock'Aware noir qui arrivait ici, avec des motifs comme ça, mais avec des pompons! Wow! T'imagines la nostalgie? J'ai eu le sentiment de nostalgie quand j'ai vu ça! Elle est tellement belle! Elle est cool, là! Oh my God, je suis tellement jalouse! Mais ça me rappelle pas de souvenirs autant que toi, parce que moi, j'avais pas de Rock'Aware pis de manteau de même, là. T'as jamais porté de Rock'Aware? Non! Moi, je suis allée pour le livre Harry Potter. En fait, c'est le dernier livre de Harry Potter que mon père nous a lu. Parce qu'à chaque fois qu'on allait dormir, ma soeur et moi, on était dans la même chambre. Ils nous lisaient un passage. Ils nous lisaient le livre au complet, genre, sur plusieurs jours. C'est le dernier qu'il nous a lu avant que je commence à lire par moi-même. C'était comme un gros moment. C'est cute! On était tous ensemble. Pis la coupe de feu, c'était mon livre préféré, mon film préféré. Ah oui? J'avais des images du film sur mon agenda à l'école. La coupe de feu, c'était quand il y avait des drafts ou des compétitions. C'était mon préféré. C'est vrai qu'elle était cool, celle-là. J'étais en sourner 1. Je capotais, là. Genre, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ah, mais je trouve que c'est une bonne fin. Oui. Tu vois, il y a quand même des choses que tu voudrais me prendre, si je constate, mais est-ce que tu serais prête à prendre les articles, mais... Certainement. À être plus conciliante. Mais plein point! Certainement! OK! À voir! À voir! Ma compétition! Oui, elle a rien à chier. Elle voit une petite sacoche qu'elle tripe et qu'un « Hey, you know what? » Dans le fond, je m'en fous. Tu peux perdre cette vidéo-là? Je veux la sacoche! Elle est trop belle, hein? Je veux la porter. J'en reviens pas, j'allais trouver ça. Ça va être difficile parce que les deux items, je comprenais, tu sais. Moi aussi. Je comprenais l'histoire derrière. Et c'est ça l'affaire avec cette catégorie-là, c'est que même si un item était très magnifique, désiré, déni, qu'elle adorait cette sacoche. Et qu'elle a même dit qu'elle serait prête à donner le point à Cassandra pour avoir l'article. Oui, mais il faudrait vraiment! Et qu'elle s'en foutait même de la vidéo, de gagner ou pas. Mais en fait, il faudrait vraiment que ça soit une certitude qu'elle reçoive la sacoche en quittant l'appartement de Cassandra. Ok. Si moi, en tant que juge, je convainc Cassandra de prendre la décision d'offrir cette sacoche à Amy, Amy serait peut-être prête à laisser le point aller et donc perdre le défi. Et donc, Cassandra serait la grande gagnante de cette deuxième édition si je comprends... Oui. Si c'est bien ce que je comprends? Oui, c'est à quel point Amy m'a dit... Ok. Genre, en loge et tout, qu'elle tripait sur la sacoche. Je vais texter Cassandra. Elle a dit oui! Elle a dit oui! Elle a dit oui! Elle a dit oui! Elle a dit que c'est de vous offrir la sacoche mais c'est de ne veux pas faire la vidéo! C'est ça qui se passe! Ah oui! Pauvre Amy, elle va tellement être dévastée mais c'est heureuse de partir avec une même sacoche. En même temps, Amy a perdu de tellement peu les reports avec tellement d'articles. Je pense qu'en vrai, c'est Amy la grande gagnante. Oui, écoute! Elle repart avec deux jolis morceaux trouvés par l'autre contestant. Exactement! C'était une deuxième édition... Non mais réussie! Légendaire! Excellent! Légendaire! Légendaire! C'était tellement fun! C'était vraiment le fun! C'était rachant! Je suis fière de nous! Oui! Je suis vraiment fière de nous! Oui, je suis vraiment fière de nous, honnêtement. Cass, pour de vrai, te trouver des items tellement beaux. Dans mon coeur, on est les deux gagnantes. Dans le mien, je suis la gagnante. Mais comme... Pauvre Amour! Elle est enceinte. Ayez pitié de moi. Dans mon coeur, les deux, on est également gagnantes. On est encore les deux thrifters les plus nice du Québec. Mais ça, c'est sûr! C'est certain! Mais ça, c'est sûr! Je t'ai pas mieux qu'une mère! En tout cas, écrivez dans les commentaires, c'est quoi vos coups de coeur? Oui! C'est quoi les morceaux qu'on vous a montré, les items que vous avez fait comme... Ouh! Je crois qu'elle a trouvé ça en friperie. Ouais, c'est reprenant. J'en ai mis mes emails, non? Écrivez le feeling frisson. C'est où est ce que vous l'avez ressenti dans la vidéo? Heeey! Fait que écrivez dans les commentaires si vous voulez que je fasse une édition 3, pis écrivez avec qui vous aimeriez que je la fasse. OUI! J'ai aucune idée à qui demander. Fait que écrivez dans les commentaires, merci! Merci d'avoir participé! Merci beaucoup! You're the best! I love you! I love you so much! Et à bientôt! Bye!